On va créer une migration pour notre table de jointure, donc php artisan, make migration, donc je vais l'appeler produit tag, donc ça va être une create produit tag table, voilà. Donc j'obtiens ici mon fichier, alors je ne vais pas conserver la clé primaire qui est là, dans le sens où moi ma clé primaire ce sera l'association des deux clés étrangères qui seront liées, c'est-à-dire qu'une clé primaire sera composée de deux attributs, l'id du produit et l'id du tag. Donc l'unicité c'est bien sur cette association et timestamp c'est pareil, je n'ai pas besoin d'avoir la date et l'heure pour chaque association. Donc j'enlève ces deux attributs et je vais créer donc, comme on avait fait pour add catégorie id produit, donc la clé étrangère comme ça. Donc je vais dire ici que catégorie, au lieu de catégorie id, on va mettre un tag id qui référence l'id sur la table tag. Je vais faire maintenant un deuxième attribut qui sera produit id, voilà, et donc qui référence attention produit, n'oubliez pas quand vous faites des copier et coller, de bien tout modifier. Et enfin, je vais déclarer une clé primaire, table primary, qui va prendre, donc cette méthode, elle va prendre un tableau qui contiendra tag id, virgule, produit id. Voilà, je vais lancer ma migration. Voilà, donc j'obtiens une table Normalement dite pivot, ici, qui est bien composée De deux attributs tag id, produit id Et qui a comme clé primaire L'association de ces deux attributs, donc c'est parfait.